Je parle souvent des salons d'aéroport et je me fais souvent demander mais qui a accès à ces salons et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors aujourd'hui, je vous invite à visiter ces salons et je vais également vous expliquer comment vous, vous pouvez y accéder. Soyez les bienvenus à bord. Ah oui, parce que les salons, c'est pas juste pour les passagers, les recraces à faire, il y a des salons qui sont accessibles à tout le monde, moyennant bien sûr un tout petit peu d'argent, mais il y a des moyens de ne pas payer trop trop cher. Alors cette vidéo, elle est vraiment pour Chantal et Cédric qui me l'avaient recommandé lors du concours des 10 000 abonnés. J'avais évoqué déjà le sujet des salons il y a longtemps sur ma chaîne, la chaîne a quelques années maintenant, j'en ai parlé il y a 6 ans, il y a 4 ans. Alors comme la plupart d'entre vous n'étiez pas du tout abonnés, ne savaient même pas que j'existais il y a 6 ans, il y a 4 ans, je me suis dit que c'est peut-être le temps de la remettre à jour et de la remettre en ligne. J'espère vous offrir un contenu qui est pertinent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut, ça va être la chaîne un petit peu plus visible. Mon nom à moi est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et sur YouTube depuis maintenant plusieurs années et je vous donne toutes les semaines des conseils sur comment mieux voyager, comment comprendre le milieu des transports aériens et tout ce qui s'y passe. Alors ces fameux salons avec toujours une porte vitrée ou une grosse porte en bois et puis quelqu'un à la réception qui va vérifier si vous avez bien accès et qui peut vous dire non désolé tu t'en vas, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors vous avez plusieurs types de salons déjà pour commencer, vous avez des salons à faire et puis vous allez voir vous avez aussi d'autres types de salons. Alors je vais commencer avec les salons à faire qui sont ceux qu'on trouve le plus souvent, ce sont les plus grands dans les aéroports. La première chose que vous allez trouver c'est bien sûr à manger. Dans la plupart des cas, je ne qualifierais pas ça de repas mais plus de collations. Et là je m'explique. Par exemple si vous voyagez en Amérique du Nord, vous allez trouver des vraies collations, c'est-à-dire des choses pour remplir un peu votre estomac mais pas forcément des choses les plus nutritives ou les choses les meilleures. Vous allez trouver des chips, qu'on appelle des croustilles chez Nouveau-Québec. Vous allez trouver également en général des fruits. Une chose qui m'étonne toujours aux Etats-Unis c'est les pommes. Il y a des lois que je ne comprends pas qui font que les pommes doivent être emballées dans du film plastique, c'est encore du gaspillage. C'est juste une pomme là. Mais bon c'est lié aux lois locales donc ça n'a rien à voir avec les salons. Et puis vous allez trouver en général des soupes parce que ça ne coûte pas très cher les soupes à faire. Et bien sûr une ribambelle de sandwich. Alors ça c'est ce que vous avez trouvé classiquement en Amérique du Nord. Sur les autres continents, vous allez trouver en général des choses un peu plus évoluées. Ça va être un genre de buffet avec des salades et deux ou trois plats chauds éventuellement. Mais ne vous attendez pas à la grosse gastronomie. C'est vraiment la cantine. Mais ça vous permet d'avoir quelque chose dans l'estomac. Et puis il faut penser que même si vous avez dû payer l'accès au salaire, et ça je vais revenir tout à l'heure, si vous allez dans l'aéroport acheter quelque chose à manger, ça va toujours vous coûter cher. Parce que le McDonald's qui d'habitude est vendu 6 ou 7 dollars ou 6 ou 7 euros, l'aéroport va prendre une commission dessus. Et donc au lieu d'être vendu 6 ou 7 dollars au euro, il va être vendu 8, 9 ou 10 dollars au euro. C'est parce que l'aéroport va se prendre une belle marge, souvent au moins de 20% sur tout ce qui est vendu sur l'espace de l'aéroport. Et donc dès que vous allez acheter à manger dans l'aéroport, ça va vous coûter cher. On s'entend que ce n'est pas les choses les plus santé et les plus nutritives. Donc si vous êtes payé un accès au salon, vous allez trouver parfois quelque chose qui va être quand même un petit peu plus évolué que juste un hamburger et des frites. Autre point assez important, ce sont les boissons, les breuvages. Alors vous avez bien sûr accès aux boissons normales comme le Coca-Cola, l'eau, etc., les jus de fruits. Ça c'est toujours gratuit dans les salons. Et puis vous avez également accès aux boissons alcoolisées, donc les vins et les spiritueux, et c'est toujours gratuit. Petit bémol également toujours sur l'Amérique du Nord, puisque là ils sont servis en général au bar, parce qu'on doit être capable de vérifier votre identité, votre âge. Et donc la personne qui va vous servir va s'attendre à ce que vous deveniez un pourboire, parce que c'est le pays des pourboires, on donne un pourboire pour tout. Donc si vous allez aux Etats-Unis et que vous allez au bar demander un verre de vin, ayez un billet d'un dollar au moins avec vous, si ce n'est pas deux ou trois dollars, pour tipez la personne qui va vous servir à boire. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas à payer pour la boisson d'elle-même. Et puis les boissons d'on alcoolisée, maintenant la plupart du temps, ce sont des distributeurs. Donc vous ne parlez même pas à personne, vous appuyez sur un bouton et ça va remplir votre verre. Je reviens rapidement sur les repas. J'ai eu un petit flashback en parlant. Depuis la pandémie, on a eu quelques changements qui sont arrivés, parce que les buffets n'étaient pas autorisés en général pendant la pandémie, parce que c'est très facile de transmettre des germes. Et donc il y a eu un petit changement de la culture de certains salons, et donc vous pouviez commander directement à la place une assiette et on vous livrait un repas, on vous l'amenait directement sur l'assiette. Donc vous n'allez pas vous promener à toucher les ustensiles que tout le monde avait tripoté. Vous avez un code QR que vous scannez, vous avez un menu qui pouvait être trois ou quatre choix, donc toujours au moins un végétarien, et puis vous le sélectionnez quelques minutes après, on vous l'amenait. Donc ça évitait du gaspillage, parce que les gens parfois dans les buffets remplissent des assiettes énormes et puis finalement se disent « je n'ai pas si pain que ça » ou « je n'ai pas si bon que ça » et puis en jettent la moitié. Donc au moins ça y avait un bon avantage, et certains salons continuent avec ce processus-là. Ça existait déjà avant la pandémie, je me souviens une fois à Londres, j'étais à Gatwick, j'étais dans un salon et je n'avais jamais vu ça, j'avais un menu. Comme dans un restaurant, on proposait à boire, à manger, on m'amenait tout à la table, comme si j'étais au restaurant, sauf qu'il n'y a pas d'édition à payer à la fin. J'avais trouvé ça assez intéressant de manger au restaurant, mais sans avoir à payer. Ça change toujours du buffet où là on va se servir, vous êtes complètement anonyme, là il y avait quand même un service à la table. Autre chose que vous allez trouver dans les salons, bien sûr, c'est l'espace, c'est les fauteuils, les vrais fauteuils, pas des fauteuils en métal ou des choses les plus inconfortables qui ont été faites pour que justement ça soit confortable, que vous ne puissiez pas dormir, parce qu'il ne faut pas vous incliner sur le côté, vous vous allongez, oubliez ça. Là vous avez des vrais fauteuils, parfois vous avez même des genres de chaises longues, donc vous pouvez vraiment étendre vos jambes. Donc c'est très bien, vous avez aussi plus de calme, en général il y a beaucoup moins de personnes, vous n'avez pas d'annonce micro, vous n'êtes pas dans la cacophonie d'un terminal avec des enfants qui courent, des gens qui crient, des annonces et un bruit interminable. Et puis vous avez également, chose qui est très très rare, quand on n'est pas dans un salon, ce sont des prises pour pouvoir brancher et recharger vos appareils électroniques. Combien de fois on voit les gens se promener avec leur chargeur, ils sont là en train de regarder en bas de tous les murs de l'aéroport, voici il n'y a pas une prise électrique qui traîne et qui serait libre. Et bien dans ces salons, en général vous avez à côté des fauteuils ou inclus dans le fauteuil, ou sinon sur la petite table à côté, vous avez une prise électrique, vous avez des prises USB, vous avez de quoi charger tous vos appareils pour qu'ils soient chargés à bloc avant de vous monter dans l'avion. Et donc c'est une bonne transition sur Internet, vous avez toujours accès à Internet, maintenant en général la plupart des aéroports vous offrent Internet gratuitement sur tout l'aéroport, mais il y a quelques années ce n'était pas possible, vous deviez payer ou quand vous arrivez dans le salon, vous vous donnez un petit morceau de papier découpé au ciseau, tout petit avec un code, on faisait toujours trois fois l'erreur quand on essayait de taper ce fameux code, et là maintenant vous avez accès à Internet la minute où vous rentrez dans le salon. Dans certains salons où vous avez accès à des douches, ce n'est pas quelque chose qui est très très courant en Amérique du Nord, mais on commence à le voir, United l'a mis dans ces salons qu'ils sont en train de rénover, donc c'est une très belle surprise pour moi, et c'est vraiment quelque chose, à mon avis c'est la meilleure chose que vous trouvez, je m'en fous de la bouffe honnêtement, moi c'est pouvoir me rafraîchir. La dernière fois que je suis parti, j'en avais parlé, je partais à New York, mais je partais à 5h de l'après-midi, j'avais un vol de 3h vers Houston, et après un vol d'une quinzaine d'heures pour rentrer à la maison, et bien comme je m'étais promené dans la journée, j'avais chaud, j'avais marché beaucoup, et donc j'étais très content de prendre une douche avant de monter dans mon premier vol, ce qui fait que je partais au moins frais, j'ai changé de vêtement, mais au moins j'ai pris une douche. Vous avez également des journaux, alors à l'époque c'est des journaux papiers, vous en trouviez dans un petit peu tous les pays, maintenant c'est devenu de plus en plus électronique, c'est-à-dire qu'au moins ils sont disponibles plus rapidement, il n'y a pas attendu à ce que la version imprimée papier soit rendue à votre aéroport, et donc souvent on vous donne accès à des centaines de magazines et de journaux en ligne que vous pouvez lire, même quand vous êtes dans l'avion. Et puis la dernière chose, vous avez également des centres d'affaires, alors quand je dis centres d'affaires, vous n'avez pas de secrétaire qui est là pour vous, mais vous avez la possibilité d'accéder à des imprimantes, à des scanners, et donc vous pouvez continuer à être productif ici si vous avez besoin de travailler. Ça c'est une autre anecdote, j'en ai toujours plein d'anecdotes. Lorsque je travaillais, c'était mon métier bien avant, et souvent avant de rentrer à la maison ici, je m'arrêtais à Toronto, et j'avais toujours quelques heures d'escale à Toronto, et c'est l'endroit où je faisais mes notes de dépenses. Ça veut dire que j'avais accumulé tous mes reçus de taxi, de restaurant, d'hôtel, etc., que j'ai payé avec ma carte de crédit, et je devais les scanner, donc j'en profitais, vu que j'avais quelques heures de perdu, je les scannais là-bas, je remplissais tous mes documents, j'envoyais ça au service de comptabilité, et en général quand j'arrivais à la maison, peut-être deux jours plus tard, tout avait déjà été réglé, puis moi j'avais déjà pu me débrasser tous ces papiers-là, je n'ai pas besoin de les ramener à la maison. Donc ces centres d'affaires peuvent être très pratiques si vous avez un petit peu de travail à faire, en général vous avez un bon internet, c'est un bon endroit pour moi pour faire du montage également. Donc c'est pratique d'avoir ce genre de choses. Alors ça c'était le salon accessible en général à la classe affaires, et aux gens qui ont certains statuts, je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo, vous pouvez voir le chapitrage si vous voulez y aller tout de suite, mais je vais vous expliquer comment y accéder. Vous avez d'autres types de salons, je vais en parler de deux autres. Le prochain, c'est le salon première, donc ce sont pour les passagers qui ont accès à la première classe de l'avion, alors toutes les compagnies n'ont pas les premières classes, ça fait un produit similaire, c'est vraiment une coche au-dessus on va dire. Donc là vous allez trouver non seulement tout ce que vous trouvez dans le salon normal, mais des choses supplémentaires. Vous allez trouver d'abord un salon de massage, c'est quelque chose qui ne prend pas trop de place, et en fait ce ne sont pas juste une petite chaise où quelqu'un va venir vous masser, ce sont des vrais spas, ce sont des vrais centres de relaxation, et donc vous avez des massothérapeutes, vous pouvez avoir des massages à pierre chaude, des massages de dos, vous avez vraiment plein plein de choses, vous avez des soins du corps, vous avez également des salons de coiffure dans certains cas, donc si vous avez quelques heures à attendre, c'est le moment justement de se refaire une beauté, ou de changer de coupe de cheveux, c'est le moment d'essayer, donc vous avez des salons de coiffure, tout ça c'est gratuit, vous ne payez pas, c'est inclus dans le prix de votre billet. Si vous êtes en première classe, vous avez quand même donné pas mal d'argent à la compagnie. En termes de repos, vous avez également des chambres, alors c'est pas partout, je vous donne des choses générales, mais tous les salons, non pas tous les services, mais vous avez des chambres. Alors ça ne va pas être des suites, comme si vous étiez dans un hôtel 5, 7 étoiles, mais ça va être une chambre quand même, avec un lit pour faire une sieste, une douche, donc vous avez votre propre douche, ou même baignoire, et puis vous avez accès toujours au room service, c'est vrai qu'on va pouvoir vous amener ce que vous avez envie de manger, on va vous l'amener dans la chambre. S'il fait que vous êtes complètement isolé du reste de l'aéroport, et du reste du monde, vous êtes dans votre petite chambre, en attendant de partir et de prendre l'avion. Donc c'est vraiment un très très bel avantage, et puis vous avez toute la confidentialité qui va avec ça, si vous voulez en profiter, pour faire des réunions téléphoniques et tout, n'ayez pas le bruit ambiant, qui est déjà beaucoup plus calme dans le salon par rapport au reste du terminal, mais là vous êtes vraiment tout seul. Vous avez des repas qui sont plus évolués, donc je vous dis, là on n'est plus au niveau cantine, là on est vraiment le même type de repas que vous avez si vous étiez en première classe dans l'avion, parce que là, parce que ces passagers, sinon manger au niveau du sol, il n'y a plus de chance à ce qu'ils mangent encore dans l'avion, souvent on va manger une heure avant de partir, et puis une demi-heure après l'école, on va vous offrir encore un repas. Vous avez déjà l'estomac, donc ces passagers veulent maximiser le temps à bord pour se reposer ou pour travailler, et donc ils vont pouvoir faire ça lorsqu'ils sont au sol. Vous avez même, je continue avec les repas, des tables qui sont réservées, donc lorsque vous arrivez, comme ils savent que vous êtes sur le vol, vous avez déjà réservé, automatiquement vous avez une table à votre nom, et tout est déjà prêt, vous n'êtes pas, avec votre valise de cabine et votre verre de vin, vous dire où est-ce qu'il y a de la place, parce que les salons classe à faire sont parfois déjà capacités, donc déjà pas mal pleins, là où vous avez une table qui vous a réservée, si vous en voulez une autre, vous vous la changez, mais au moins vous avez un espace qui vous attend. Et puis dans certains cas, vous avez également un accès particulier pour tout ce qui est contrôle, de sécurité et de douane, et donc lorsque vous avez quitté la zone d'enregistrement pour les passagers, première, ou là, ce n'est pas debout derrière un comptoir ou devant un kiosque, vous êtes assis, il y a quelqu'un qui va s'occuper même de traîner votre bagage de cabine, et bien ils vont vous escorter, et dans ce couloir, vous allez trouver les filtres de sécurité et de police, et puis comme ça, vous allez rentrer directement dans le salon, donc vous n'avez pas été à un moment mélangé avec la horde de passagers qui va voyager dans le reste de le terminal. Ça fait quand même rêver, je n'ai jamais visité les salons en premier, donc je vous dis des informations qui m'ont été rapportées et que j'ai pu trouver en ligne en faisant les recherches pour la vidéo, mais ça a l'air quand même d'être un autre monde. Il y a un troisième type de salon qui est beaucoup moins connu parce qu'il y en a beaucoup moins de ce genre-là, ce sont les salons d'arrivée, et ça, celui-là, par contre, je l'ai essayé sur Air Canada il y a quelques années, donc ce sont des salons qui sont prévus pour les passagers qui sortent d'un vol de nuit et qui veulent tout de suite commencer leur journée d'affaires en général, donc tout le monde n'y a pas accès et vous sortez de l'avion, vous avez passé les douanes, vous avez récupéré votre valise et vous allez directement dans ce salon. Là, vous allez trouver moins de choses, vous allez trouver des douches ou des salles de bain, des baignoires, etc., donc de quoi vraiment vous nettoyer et vous rafraîchir complètement. Pendant que vous prenez votre douche ou votre bain, vous avez quelqu'un qui va pouvoir repasser vos affaires, donc si vous voulez que votre chemise que vous avez sorti de la valise qui était un peu froissée ou votre pantalon que vous avez gardé dans l'avion qui serait un peu froissée, on va vous le repasser, c'est gratuit et puis on va vous préparer également un petit déjeuner si vous n'avez pas voulu manger à bord de l'avion parce que vous voulez optimiser votre temps de sommeil, eh bien vous allez demander des eaux brouillées ou ce que vous voulez, vous avez tout un buffet ou un service de chef qui va vous faire le repas et donc vous allez vous restaurer et après vous sortez, vous prenez un taxi et vous allez directement à vos rendez-vous. Ce qui fait que c'est vraiment vous avez dormi dans l'avion, vous avez pris le petit déjeuner en arrivant et vous allez directement travailler. Je dis que c'est quelque chose je ne sais pas très très courant. Air Canada, je sais, en a un à Londres parce qu'ils ont beaucoup de vols qui arrivent d'un peu partout au Canada et tous ces vols-là transatlantiques arrivent le matin et donc ils sont ouverts juste le matin et après ils ferment. Ils sont juste à côté des espaces de taxi. Ça a peut-être changé un jeudi, ça fait quelques années que je l'ai fait mais à l'époque ils étaient au terminal 2. Mais plusieurs compagnies ont ces salons d'arrivée. C'est beaucoup moins démocratisé. Maintenant, vous avez une petite idée de ce que vous trouvez dans les salons et on va voir comment vous pouvez y accéder. Alors d'abord, les gens qui ont acheté un billet classe affaires ou première classe c'est inclus dans le prix du billet donc même s'ils ne voyagent jamais avec cette compagnie-là à partir du moment où ils ont un billet classe affaires ou première classe ils peuvent y accéder en profiter et ils n'ont pas payé l'entrée. Vous avez également les membres de la compagnie aérienne qui ont un statut et ça je ferai peut-être une idée un jour là-dessus parce que je parle souvent des passagers qui ont un statut donc si vous accumulez assez de miles ou de points pour la compagnie et que vous avez atteint un statut supérieur automatiquement vous allez avoir accès au salon. Alors les statuts les plus faibles sont en général ce qu'on appelle silver ou argent je sais que ça change beaucoup de compagnie à l'autre vous avez un certain nombre d'accès qui est limité on va vous donner 2, 3, 4 passes pour visiter le salon pour l'année et puis si vous en voulez plus malheureusement vous débrouiller autrement mais ça va vous donner un petit goût quand même d'accès au salon et puis lorsque vous avez accumulé plus de points et que vous avez un statut gold ou supérieur automatiquement vous avez accès illimité. Alors quand je dis illimité c'est bien sûr il faut que vous ayez le jour même aussi un billet confirmé sur cette compagnie aérienne ou une compagnie membre donc si vous voyagez sur Delta et que vous êtes à Paris vous avez accès au salon d'Air France parce qu'Air France et Delta font partie ensemble de Sky Team si vous êtes à Toronto et que vous avez un billet sur Lufthansa vous avez accès au salon d'Air Canada parce qu'ensemble font partie de Star Alliance par contre si vous êtes sur Air France au départ de Toronto vous n'aurez pas accès au salon d'Air Canada ça va être un autre salon avec qui Air France aura fait un partenariat ensuite les autres personnes qui peuvent accéder ce sont des membres qui ont un abonnement donc vous pouvez dans certains cas certaines compagnie offrent de payer un frais annuel et donc vous avez accès limité à ces salons toujours bien sûr si vous avez un billet confirmé alors c'est très pratique pour justement les passagers qui ont un statut Silver qui ont 3, 4, 5 passes pour l'année mais qui vont voyager plus mais qui ne font pas encore assez de voyage pour avoir atteint le statut Gold ou qui font des petites distances donc qui n'accumulent pas énormément de miles à chaque fois et donc ça vous leur permet pour quelques centaines de dollars ou d'euros de pouvoir accéder au salon d'avoir quelques petits avantages supplémentaires comme l'embarquement prioritaire ou un bagage supplémentaire avant une sélection de siège gratuite et ça fait partie du package là où j'habite c'est très 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 populaire on a énormément de gens qui font partie de ce club là et qui ont accès comme ça au salon si vous ne voulez pas payer un accès au salon vous pouvez parfois avoir une carte de crédit qui vous donne accès au salon alors je sais qu'American Express a beaucoup partenaires avec beaucoup de compagnies aériennes et moi c'est comme ça que j'ai commencé j'avais accès j'avais une carte American Express d'Air Canada et au plan il y a quelques années enfin je dis ça ça monte je crois que ça fait plus de 20 ans que j'ai statut Gold maintenant mais j'ai commencé comme ça avec cette carte là j'ai accès au salon de manière régulière et puis plus je voyageais c'est tout ce que ma première année après j'ai voyagé assez pour avoir mon statut Gold et depuis je vous dis ça fait 20 ans que je l'ai mais ces cartes de crédit qui ne sont pas gratuites mais qui incluent l'accès au salon ça peut être très très pratique donc Air Canada en a une Air France en a une avec American Express ils ont peut-être aussi avec d'autres cartes Visa ou Mastercard je ne sais pas regardez le site internet de la compagnie aérienne qui vous intéresse et vous allez voir tout de suite leur carte de crédit partenaire une carte de crédit avance avant la fin de la période de facturation vous n'aurez pas d'intérêt donc dans ce cas là vous n'allez pas vous endetter j'ai encore deux autres personnes qui ont accès au salon enfin deux autres catégories de passagers vous avez des gens qui ont une carte d'abonnement mais je voulais parler de celle-là un peu particulière c'est la Priority Pass la carte priorité donc c'est un réseau à travers le monde entier de plein de salons d'aéroport pas forcément des salons qui appartiennent d'une compagnie aérienne mais ça peut être parfois des salons qui sont gérés par l'aéroport en lui-même parce que dans ce cas là ça devient un centre de revenu pour eux et donc vous payez cette carte vous avez plusieurs abonnements vous en avez trois moi j'ai vu les prix en dollars US ça commence à 99 dollars US et si vous avez donc cet abonnement le moins cher vous allez payer aussi à la visite donc vous payez 99 dollars d'abonnement et ensuite chaque visite va vous coûter 35 dollars et puis la carte la plus chère vaut 469 dollars par an et là vous avez accès illimité donc ça permet de décider si ça vaut la peine si on va faire beaucoup de voyages ou pas je vous dirais que c'est quand même un bon système parce que vous avez un nombre de salons qui est très 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 répandu et dans la plupart des aéroports vous avez accès justement à Priority Pass peut-être moins les aéroports les plus petits régionaux vous allez trouver en région mais par contre dans toutes les grandes villes en général vous avez un Priority Pass qui est disponible mais regardez aussi le Priority Pass je vais vous mettre le lien également dans la barre d'infos et puis les derniers ce sont des passagers qui vont payer à la visite tous les salons n'offrent pas mais il y a des salons qui sont déjà très très occupés donc les compagnies ne peuvent pas offrir ça parce qu'il y a déjà plus de place mais certains salons comme ceux des salons des aéroports vont vous dire tu vas payer je ne sais pas 30-40 dollars et tu as accès pendant 5-6 heures quand on voit que le prix de la bouffe est tellement cher dans les aéroports je vous ai dit dès que vous achetez quelque chose il y a une commission qui est prise par l'aéroport donc si vous allez déjà dépenser 15 ou 20 euros pour rien que vous restaurez dans l'aéroport pour manger des sandwiches des hamburgers et puis des choses qui ne sont pas forcément très santé en vous disant que vous allez doubler ça mais vous avez un endroit qui est plus calme vous avez accès à internet vous avez accès aux boissons également alcoolisées ça peut valoir la peine de se payer un petit peu la traite comme on dit chez nous au Québec et de se payer l'accès au salon ça m'est arrivé une fois j'allais en Inde j'étais au départ de Londres j'attendais qu'un ami me rejoigne je pense que j'avais 6 heures d'attente j'avais fait un vol de nuit en économie la nuit d'avant en arrivant de l'Amérique du Nord j'étais fatigué je voulais me reposer un peu je voyageais à l'époque sur Jet Airways sur lequel je n'avais aucun accès à leur salon et donc j'avais pu payer un accès et pendant ces heures-là en plus c'était assez calme j'avais pu me reposer un peu j'avais fait un petit peu de yoga pour vraiment me détendre des muscles j'avais pris une douche je m'étais restauré et puis quand mon ami m'a envoyé un message disant je suis arrivé à Londres on va pouvoir se retrouver on s'est retrouvé à la porte de départ mais moi j'avais passé quelques heures de détente qui était très très bien donc c'était un 30$ je ne sais plus à l'époque ou 20 livres mais c'était très bien investi j'espère que l'accès au salon va permettre de rendre votre voyage plus agréable si vous voulez l'essayer une fois si vraiment c'est un voyage un peu spécial si ce soit il y a un voyage de noces ou un anniversaire ou quelque chose et vous voulez vraiment vous faire un cadeau ou même vous pourriez offrir l'accès à un salon à quelqu'un de votre famille ou un ami qui part en voyage c'est toujours une bonne idée d'offrir un cadeau donc n'hésitez pas à partager cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu mettez dans les commentaires vos expériences de salon si vous avez déjà été dans le salon vous êtes habitué des salons c'est toujours intéressant de partager vos commentaires avec le reste de la communauté on se retrouve je suis toujours sur Instagram VictorVoyage si vous avez des questions et sinon la semaine prochaine sur Youtube passez une bonne semaine salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501